... Bien, bonsoir à tous. Donc, on est sur la quatrième table ronde sur la régulation de l'accès aux données. Et d'une certaine façon, on a déjà un peu abordé la question à l'occasion de la table ronde précédente. Donc, je commencerai simplement cette table ronde par une petite anecdote personnelle. À la fin des années 90, j'étais commissaire de gouvernement au contentieux. J'avais été amené à conclure dans une affaire ordre des avocats au barreau de Paris sur les conditions d'accès aux données publiques que constituaient les bases de données des décisions juridictionnelles. Et donc, c'était à la fois vieux et pas vieux. C'est pas si loin que ça. Et se poser des problèmes d'accès et de gratuité, nous étions en 1997. Et je dois dire que quand même, depuis cette période, de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc, nous sommes dans une transformation quand même très profonde, comme l'illustrent les travaux de ce colloque. Autrement dit, la matière, les problématiques ont connu une véritable révolution. Certes, il y a toujours des données publiques. D'ailleurs, Jean-Yves Volier en a parlé. Il y a une transposition d'une directive en 2021. Mais c'est les opérateurs privés qui disposent à la fois quantitativement et qualitativement de bien d'autres données dont la valeur est grande, très grande, et dont les conditions d'accès peuvent être source de distorsions qui sont des distorsions de concurrence, mais pas simplement que des seules distorsions de concurrence. Autrement dit, on a des données qui ont potentiellement de la valeur, qui ont de la valeur. Il y a potentiellement un marché. Il y a des plateformes dominantes. Et donc, que se posent, en réalité, au-delà des règlements, des lois qui sont déjà en vigueur et des directives qui sont en vigueur, se posent des questions, des conditions d'accès, de la régulation de ces conditions d'accès. Alors, tant au niveau de l'OCDE, de l'Union européenne qu'au niveau national, des rapports, des réflexions sont en cours pour la période récente. Et je crois pouvoir dire que nous avons autour de cette table ronde les personnes qui pourront le mieux, justement, exposer ces problématiques du moment. Alors, sans plus tarder, je présente les intervenants de cette table ronde. Nous avons, qui commencera cette table ronde, il y a Miguel Amaral, qui est l'économiste principal au sein de l'OCDE, qui nous présentera les réflexions en cours au sein de cette organisation, notamment sur la régulation des plateformes dominantes. Ensuite, Henri Isaac, maître de conférence à l'Université de Dauphine, nous précisera ses réflexions sur l'ouverture des données des plateformes dominantes, par exemple sur les questions de format, des parties prenantes, du cadre juridique, la nature des données, de la valeur d'usage et des limitations des finalités des traitements. Ensuite, il interviendra sous forme en visio devant nous. Nous aurons le professeur Yves-Alexandre de Montjoie, qui est professeur associé à l'Imperial College de Londres, qui nous présentera le rapport qu'il a présenté à la Commission de l'Union européenne et dont il est l'auteur. Et enfin, Fabienne Cyrédé-Garnier, vice-présidente de l'Autorité de la concurrence, nous dira quel est le regard et quelles sont les pratiques de l'autorité de la concurrence sur ces questions, sources potentielles de distorsion de concurrence. Donc voilà comment on va s'organiser cette table ronde. Et sans plus tarder, je passe la parole à Miguel Amaral. Je vais faire un bref rapport introductif et puis je reviendrai sur les solutions à commettre en oeuvre l'OCDE dans le cadre de la discussion, si vous le voulez bien, pour ne pas monopoliser la parole sur la doctrine de l'OCDE. Donc je voudrais juste vous indiquer les quatre principaux problèmes auxquels l'OCDE réfléchit au regard des technologies émergentes. Donc le premier est un problème de rapidité des technologies émergentes. Le deuxième, un problème de cadre réglementaire, puisque bien souvent, les nouvelles technologies coupent différents régimes réglementaires. Il y a un problème d'enforcement, comme on dit en anglais, pardon pour ce terme en anglais, mais notamment avec l'intelligence artificielle. et puis un problème de coordination internationale. Donc on le sait, les solutions nationales ont à peu près peu de chances d'être en preinte de succès et donc il y a un vrai enjeu de coopération internationale. Donc face à ces enjeux, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Premièrement, il faudrait que les gouvernements soient plus agiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire être plus agile ? C'est un terme évidemment à la mode. On entend beaucoup parler outre-manche, notamment de développer des agile regulations. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? La première chose, c'est de penser à plus de coordination entre les agences gouvernementales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'encore une fois, on observe que les nouvelles technologies, l'échange des données, souvent créent des chevauchements entre les mandats des différents régulateurs, des agences gouvernementales. Et donc il convient, faute de pouvoir mettre en œuvre des solutions institutionnelles de court terme, qui peuvent être assez longues à mettre en œuvre, d'engager, en tout cas nous estimons, qu'on ne peut pas faire l'économie d'une coopération renforcée entre tous les acteurs et les agences gouvernementales, qui d'une façon ou d'une autre sont impliquées sur les problématiques de gestion des données. Donc c'est un premier point. Le deuxième, c'est aller vers plus d'expérimentation, pour deux raisons. Parce qu'effectivement, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui quel est le problème de la régulation des données. En fait, on essaie de gérer le risque potentiel de la gestion des données. Alors le problème, c'est que la régulation peut avoir des effets adverses aussi sur l'innovation. Et donc les gouvernements sont pris dans un espèce d'arbitrage entre d'un côté mettre en œuvre des mesures qui sont de nature à favoriser l'innovation et d'un autre côté, évidemment, de protéger les citoyens, les usagers contre les effets adverses de cette innovation et de cette gestion des données. Donc à cet égard, il nous semble que la piste de l'expérimentation, on entend beaucoup parler de bac à sable réglementaire, mais pas seulement, peut permettre non seulement aux entreprises de tester des nouvelles solutions, mais aussi au gouvernement d'apprendre dans une démarche un peu constructive, emprunte d'une forme de co-régulation aussi avec l'entreprise, quels sont les risques et les opportunités offertes par la nouvelle technologie. Donc ça, c'est un deuxième point. Deuxièmement, et ça, on constate que c'est un biais assez général dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est le défaut d'anticipation sur l'avancement et le développement des nouvelles technologies. Donc on a systématiquement le sentiment que les gouvernements, les régulateurs sont un peu pris en défaut face au développement de la technologie, donc ils découvrent les risques et les opportunités peut-être un peu tard. Donc il n'y a pas énormément de solutions à ce problème-là, sauf celui d'être dans une anticipation beaucoup plus prononcée au regard de ces nouvelles technologies au moyen, par exemple, du développement d'analyses prospectives ou ce genre d'approches. Par ailleurs, et au fin d'être un peu plus agile, il ne nous semble pas que les approches dites « souples » de régulation doivent être mises de côté. J'entends par là la co-régulation, l'auto-régulation. On voit bien que les big tech ont aussi une forme d'auto-régulation. Ils savent mettre les opérateurs en concurrence, ils savent gérer les prix, ils savent gérer la qualité. Donc ça peut être un complément utile aux outils traditionnels de réglementation. La même chose pour les codes de conduite ou pour les standards. Donc il nous semble que ce genre d'approche mérite d'être considérée un peu plus avant en complément d'approches plus, encore une fois, traditionnelles de réglementation. Au-delà de ça, l'une des choses que prône l'OCDE, c'est aussi peut-être repenser la fabrique de la loi au regard des enjeux soulevés par les technologies émergentes. Donc l'OCDE a produit des recommandations sur ce que sont les disciplines de la fabrique de la loi. Donc la consultation des parties prenantes, l'étude d'impact ex-santé, l'évaluation ex-poste de la performance des régulations et donc son suivi, tout au long de sa vie, de la réglementation, mais aussi la coopération réglementaire internationale. Et nous sommes à peu près convaincus aujourd'hui, fort de plusieurs années d'études de cas, de terrain, essayant de comprendre les télés pratiques et les enjeux auxquels effacent les gouvernements, qu'il était urgent, par exemple, peut-être, de revoir la façon dont l'étude d'impact ex-santé est mise en oeuvre. On pourra en discuter lors de la discussion. La même chose au regard de la consultation des parties prenantes. Il nous semble absolument crucial d'avoir un regard beaucoup plus rapproché et une discussion beaucoup plus étroite avec les entreprises privées, parce qu'une expertise existe là, et deuxièmement, parce qu'elles ont une connaissance beaucoup plus précoce, parfois, et beaucoup plus approfondie, des risques et des opportunités offertes par une nouvelle technologie ou un nouveau développement technologique. Sur l'évaluation ex-poste, c'est vraiment l'une des lacunes qui se constate dans une grande majorité des pays de l'OCDE. Peu de pays vraiment intègrent cette nécessité d'évaluer ex-poste, la réglementation, dans leur pratique, y compris dans la façon dont la réglementation est faite et sentée. Et ça nous semble absolument crucial de se mettre en situation aussi de savoir si, finalement, est-ce que la réglementation répond bien à l'objectif qu'on s'était fixé ? Faut-il encore qu'on ait un objectif de politique publique associé à une réglementation ? Et donc, ça nous paraît être une voie intéressante pour aider les gouvernements dans cette fabrique de la loi. Avant de conclure, je voudrais mettre l'accent sur deux questions et c'est sûrement mon ancienne vie dans le monde académique avec Eric Brousseau et d'autres qui le reflète ça, c'est se poser les bonnes questions. Une première question, c'est qui régule ? Si tant est que l'approche en matière de données soit la régulation, ce n'est pas nécessairement la bonne approche, il peut y avoir différentes approches ou une combinaison d'approches, la question, c'est qui régule ? Comment est-ce qu'on articule l'organisation de la régulation avec un phénomène autour de la data qui génère tant de chevauchements entre les différentes agences gouvernementales et les régulateurs ? Donc, de fait, il y a un besoin de coordination. Comment est-ce qu'on articule l'approche initiale presque concurrentielle ou l'angle concurrentiel sur ces questions-là des big tech avec ce besoin exprimé encore hier avec force par une note du Conseil d'analyse économique de plus de régulation exsantée des plateformes ? De la même façon, si on élargit la focale, le qui régule, il a aussi sa pertinence dans un environnement international. Encore une fois, les solutions purement domestiques ont peu de chances d'être totalement efficaces. Le monde de la data n'a que faire des limites de chacune des juridictions ou des États. Donc, il convient vraiment d'insister sur ce point. Deuxième problème qui continue de m'occuper, c'est qu'est-ce qu'on régule finalement ? Et ça a été un petit peu évoqué dans la table ronde précédente, mais réguler la donnée, déjà la donnée est diverse, intrinsèquement. Il peut s'agir de données de santé, de données financières, de données personnelles, de données sur ces usages de consommation, d'une part. Deuxièmement, il y a sûrement lieu de faire une distinction entre ce qui est la donnée brute qui est apportée par l'usager et consommateur de la donnée retraitée par l'entreprise privée. Et si cette distinction était si facile à faire, j'imagine que les questions de portabilité des données, etc., seraient un peu moins compliquées. Les problèmes de définition des droits de propriété sur la donnée seraient un peu moins compliqués. Les problèmes de est-ce que oui ou non qu'il convient de mettre un prix aux transactions, aux échanges de données pour rendre en quelque sorte explicite une transaction dont certains pensent qu'elle est trop implicite. Encore une fois, il va falloir se poser la question de quelle est la donnée et comment définir ces régimes d'allocation des droits de propriété sur les données. Donc, rajouter au problème lié au fait que la donnée, comme on le sait tous, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec un titre de time, je crois, disons « data is a new oil ». Non, parce que la donnée, une fois qu'elle est produite, elle est réutilisable à loisir, une quantité de fois et pour beaucoup d'objectifs différents. Et ça vient encore compliquer, je trouve, la définition de l'objet de la régulation quand on parle de réguler les données. Donc, mon message est de dire plutôt qu'apporter des réponses concrètes, et c'est d'ailleurs pas le rôle de la division dans laquelle je travaille, mais plutôt d'insister sur l'importance de réfléchir à en quelle mesure est-ce que la fabrique de la loi peut changer et doit changer au regard des enjeux soulevés par les nouvelles technologies et les données en particulier. Merci, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est un effet qui est lié à cette salle, mais dans cette même salle, on a indépendamment des questions concernant les données, mais on parle beaucoup au sein du Conseil d'État de la question de l'expérimentation puisqu'il y a eu un rapport de la section du rapport des études qui a été fait précisément sur l'expérimentation et on parle aussi beaucoup parce que c'est la salle ou une des salles où on fabrique la loi. On s'interroge beaucoup sur les questions de fabrication de la loi avec les problèmes notamment de ce que vous avez dit, d'études d'impact, de consultation des parties prenantes. Donc, c'est un sujet que le Conseil d'État aborde d'une façon générale, mais qui a toute sa pertinence sur le sujet qui est aujourd'hui concerné. On aura peut-être, j'imagine, l'occasion d'échanger plus précisément encore sur ces points. Alors, je passe sans plus tarder la parole à M. Isaac. Allez-y. Merci beaucoup. Quand j'ai réfléchi à la communication que je voulais faire aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir à comment on pourrait réussir une ouverture des données dans le cadre des réglementations à venir. Et la question du comment est souvent finalement peu abordée parce que les débats auxquels on assiste, y compris aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai noté qu'en ouverture, le vice-président avait bien noté dans le panel précédent la question de la diversité des données a été bien identifiée et que cette extrême variété des données, elle est peu prise en considération, me semble-t-il, dans la volonté qu'il y a aujourd'hui de parvenir à rééquilibrer des marchés en ouvrant les données, notamment des plateformes dites structurantes. Et donc, je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions sur le comment de cette ouverture parce que, dans ce débat, en tout cas, tout ce que j'ai pu lire ou entendre, il y a certaines questions qui me semblent être laissées un peu de côté et qui, à mon avis, vont compliquer un petit peu le débat. Et donc, si on veut réussir cette ouverture, il va falloir apporter des réponses à ces questions et je vais essayer d'esquisser un petit peu les réponses qu'on pourrait bâtir. Et donc, une question, par exemple, qui est rarement évoquée. quand on est en droit de la concurrence, on dit qu'on va ouvrir des données pour les concurrents. Bien, mais alors, se pose la question des modalités de cette ouverture, la préservation des investissements dans les données qu'une telle ouverture mal taillée pourrait mettre à mal en créant des incitations, on va dire, négatives pour les acteurs qui ont créé ces données. bon, mais il me semble que le débat ne se limite pas à un simple débat sur la question concurrentielle parce que quand on parle des plateformes structurantes, on pourrait répondre que cette ouverture des données, elle n'est pas simplement à destination des concurrents dans un but de rééquilibrer des marchés, mais ça peut être aussi les utilisateurs et je voudrais aujourd'hui partager avec vous un petit peu plus tard un certain nombre de réflexions que j'ai pu mener dans le cadre d'une étude au sein du Conseil national du numérique sur des modalités d'interopérabilité, notamment sur les réseaux sociaux qui montreront que si on décide d'ouvrir les données, alors selon les modalités qu'on choisira, un certain nombre de questions, notamment juridiques, vont vite se poser dès lors qu'il s'agira de partager des données personnelles. Mais une question qui est rarement quand on répond à qui doit-on ouvrir ces données est rarement abordée, c'est l'accès des chercheurs aux données. J'insiste sur ce point qui est rarement discuté. Il y a déjà des mouvements dans le monde académique sur l'open access, c'est-à-dire l'ouverture des publications scientifiques. Il y a l'open data des données de recherche. Mais finalement, si on se pose les questions, est-ce qu'il faudra ou non ouvrir les données des grandes plateformes aux chercheurs ? Je rappelle quand même qu'il y a un petit cas entre l'Université d'Oxford et une boîte qui s'appelle Cambridge Analytica qui pose des questions sur les conditions d'ouverture des données aux chercheurs sur les données des grandes plateformes. Et donc, ce sujet-là me paraît peu abordé. Il me paraît pourtant déterminant puisque à mesure que nos usages et nos activités et nos échanges, marchands ou non, se numérisent, la question de l'accès aux données pour les chercheurs va devenir cruciale. Comment va-t-on faire de la recherche sur des sujets où nous n'avons pas accès aux données ? Et donc, ce sujet-là me semble aussi absolument fondamental. Et pourtant, je suis frappé par le silence assourdissant autour de cette question. Et donc, quand on réfléchit à la question de l'ouverture des données, on a quand même quelques exemples d'ouverture, notamment des données publiques, l'open data. Ça a été évoqué tout à l'heure. On parlait d'objectifs dans la loi de la République numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 10,96% des collectivités territoriales qui doivent ouvrir leurs données qui l'ont fait. 4 ans après la loi. Bon. Ça montre un petit peu le chemin qui reste à parcourir. Ça montre aussi les difficultés dans la façon dont il faut le faire. Et donc, je voudrais ici insister sur deux points qui, quel que soit le destinataire auquel l'ouverture des données va s'adresser, on va avoir des questions assez fondamentales sur comment organiser l'accès. Alors, bien sûr, on peut le faire par le biais de l'open data et des portails d'ouverture de données, mais il va vite se poser la question de la licence. C'est-à-dire, quelles sont les conditions de réutilisation de ces données ? Il y a différents types de licences. L'État français en produit une, l'État lab en avait produit une, mais il y en a une autre qui est utilisée par les collectivités françaises qui est à licence au DBL et qui impose des restrictions sur les réutilisations. Imposer des restrictions sur les réutilisations de données, c'est limiter la valeur future des données. Et donc, je note aussi qu'au niveau européen, quand on parle de la réutilisation des données de santé, on parle de data altruism. Et ici, on est dans une logique où on spécifierait quels sont les bons usages futurs de la réutilisation. Ça pose tout un tas de questions qui me semblent aujourd'hui peu évoquées parce que bloquer la valeur future des données pour des usages qu'on ne connaît pas me semble un petit peu utopique d'un point de vue de la régulation. Bon. Et donc, c'est aussi méconnaître que la valeur des données dépend fondamentalement des usages qu'on en fait et les usages futurs, on ne les connaît pas. Et donc, vouloir les bloquer par des licences me semble pas forcément la meilleure des façons de gérer l'ouverture. Ensuite, il y a des types de données, ça a été évoqué, des données de nature très différente et donc, si on a des données en temps réel, comme c'est le cas dans le transport, comme c'est le cas sur les marchés publicitaires, il va bien définir quelles sont les interfaces d'échange. Généralement, on utilise des API pour ce faire et ici, ces API ont un coût et donc, il va bien falloir comprendre qui va financer ces API et les coûts d'usage de ces API. Et puis, il y a aussi une autre façon d'imaginer cet accès aux données qui est l'interopérabilité. Et là, l'interopérabilité, c'est quelque chose que j'ai pris le temps avec un certain nombre de collègues d'étudier dans le cadre du Conseil national du numérique sur les réseaux sociaux. Et ce cas est assez intéressant parce qu'il illustre un petit peu quelques difficultés qui peuvent surgir dès lors qu'on se dit qu'on rend accessibles les données au travers de l'interopérabilité. Et donc, je rappelle que l'interopérabilité, c'est très différent de la portabilité des données qui a été évoquée, portabilité qui consiste juste à pouvoir télécharger ces données et à être transférée sur un autre service numérique, mais c'est à la charge de l'utilisateur que de faire cette action. l'interopérabilité, elle implique un accès à une circulation des données entre les plateformes. Et donc, ici, la question, c'est quel est le cadre juridique de cette circulation des données. Et donc, on peut tout à fait imaginer que le droit de la concurrence oblige à cette circulation et c'est peut-être son rôle que de le faire. Mais quand on regarde le cas des réseaux sociaux, on va vite s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de petites difficultés, notamment sur le fait qu'on est en présence de données personnelles qui sont encadrées par le Règlement général de la protection des données, et que, de ce point de vue-là, on peut porter atteinte à ces droits par le fait que si on transfère d'un service A à un service B des données personnelles qui ont été collectées par le service A, on a un autre responsable du traitement qui n'a pas collecté le consentement pour ce traitement-là. Et donc, ici, il y a peut-être une perte de contrôle de l'utilisateur quant à l'utilisation de ces données et la dispersion des responsabilités de traitement. Et donc, là, il est assez important de considérer que si on utilise l'interopérabilité pour donner accès aux données, il y a un certain nombre d'amendements au Règlement général de la protection des données qui vont être nécessaires pour que l'utilisateur conserve la main sur ses droits et ses données. Et ici, on va avoir tout un tas de questions qui vont émerger. Je rappelle que la CNIL avait déjà, au moment du rachat de WhatsApp par Facebook, déjà traité de cette question du transfert des données d'un service à un autre. L'interopérabilité ne va faire que généraliser finalement cette question du transfert des données d'un service à un autre. Et donc, la dispersion de la responsabilité, notamment du responsable des traitements des données, est un risque qu'il faut arriver à limiter si on choisit l'interopérabilité comme moyen de donner accès aux données. Et donc, il va falloir aussi clarifier pour l'utilisateur quels vont être ces responsables du traitement des données. Bon, et donc, ici, si on s'en tient à la modalité de l'interopérabilité, c'est un sujet d'articulation entre la liberté de choix et le droit de la vie privée des utilisateurs. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait le cadre, à mon sens, qui permet de garantir ces droits. Bon, et donc, on voit bien que la simple question de comment on va organiser l'accès aux données, selon les modalités qu'on choisit, va poser différents types de questions, qu'elles soient techniques ou juridiques, mais elles ne manqueront pas d'arriver. Et à cet égard, on voit bien que la question, non pas simplement de la forme, mais des formats, va aussi mécaniquement se poser. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien dans la portabilité des données, les formats qui sont utilisés pour exporter les données d'un service vers un autre ne sont pas directement réutilisables. Et c'est bien le niveau d'interopérabilité qui est censé apporter cette immédiateté dans le transfert d'usage. Et donc, ici, plus on va élargir soit l'interopérabilité, soit l'accès aux données, plus la question des formats de données va se poser. Si on veut qu'il y ait des marchés, donc si on revient à la question concurrentielle, il va bien falloir que les données soient standardisées et normalisées pour qu'il y ait des échanges. Et donc, ici, la question qui va se poser, on le verra sur le marché de la publicité comme sur d'autres types de marchés, qui va définir les normes et les standards de données et de métadonnées. Autrement dit, est-ce que c'est les plateformes techniques dominantes qui vont dire voilà mon format, débrouillez-vous avec, ou est-ce que c'est une instance et si oui, laquelle ? Est-ce que c'est W3C de définir ce genre de choses ou est-ce que c'est une instance d'un régulateur type ARCEP ou type régulateur des big tech au niveau européen ? Mais ce sujet qui peut paraître assez secondaire n'en est pas un parce qu'on considère toujours ces sujets techniques comme des sujets secondaires mais c'est ça qui va rendre effectif ou non l'accès aux données. Et donc, de ce point de vue-là, il faut revenir sur ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire l'open data français ou l'open data mondial. Dans l'open data, on a ouvert des données mais elles ne sont pas normalisées. donc il n'y a pas de réutilisation ou très peu. Et celles qui sont réutilisées, c'est celles pour lesquelles il existe des standards, c'est-à-dire les données de mobilité. Et donc, concevoir une ouverture sans standard, c'est éviter de faire un marché. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ces sujets qui sont souvent délaissés et je note que dans la loi de l'homme sur l'organisation des mobilités, le législateur a bien identifié qu'il y avait des standards techniques pour permettre l'interopérabilité. Donc, sans standard sur les formats, on n'arrivera pas à grand-chose. Et donc, je ne voudrais pas être trop long, mais la régulation, ici, il va falloir aller très loin dans le détail et dans la nature des données pour qu'elles soient véritablement effectives si on veut élargir cet accès aux données. Alors, je conclurai juste par vous dire que cette question peut paraître technique, mais encore une fois, pour moi, elle ne l'est pas parce que c'est précisément des technologies dont on parle. Et quand on parle des technologies, la question pour moi, c'est est-ce que, et ça a été évoqué par mon prédécesseur, est-ce qu'il y a une question de vitesse ? Est-ce que la régulation n'arrive pas trop tard ? C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui n'existe pas encore, là, précisément, et un article du mois de septembre, donc un article de recherche sur des algorithmes de deep learning, mettant en évidence qu'on peut entraîner des algorithmes de deep learning avec dix fois moins de données que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, encore une fois, est-ce que cette question de l'accès aux données, c'est-à-dire cette accumulation primitive de données qu'on reproche aux big tech, n'est pas en train d'être déjà un faux problème vu la vitesse à laquelle les algorithmes et les progrès dans le machine learning s'effectuent actuellement. Voilà. Je vous donnerai la référence de l'article si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait part de votre expérience en tant que membre du Conseil national du numérique et surtout d'avoir posé un certain nombre de questions concrètes. Quand on parle effectivement de format, on voit bien que ce n'est pas une question purement technique, mais c'est des questions essentielles pour les conditions notamment de réutilisation. Ce que je dirais simplement, c'est que on parlait tout à l'heure des fabriques de la loi. Quasiment toutes les questions que vous avez posées, on les a connues à propos de l'élaboration de certaines lois. Je pense par exemple à la loi sur la santé, sur les données de santé. C'est l'actualité en ce moment où on s'est posé la question de la différence à faire ou pas avec les chercheurs, la question de réutilisation, toutes les questions que vous avez posées. Je ne dis pas que tout a été bien traité, mais en tout cas les questions ont été posées. Comme vous l'avez souligné, la loi à l'homme sur les mobilités aussi, il y a eu un certain nombre d'interrogations. Donc je pense qu'on aura un certain nombre de questions lors des débats à vous poser. Alors, on va passer au troisième intervenant. J'espère qu'il est en ligne avec nous. Oui. Oui, il a... Bonjour. Bonjour. Donc je passe la parole sans tarder à Yves-Alexandre de Montjoie. Vous avez la parole. Écoutez, je vais essayer d'être relativement court. Je veux vraiment m'assurer qu'on ait suffisamment de temps pour la discussion à la fin du panel. Donc très rapidement, je pense que je vais donner un mini-summary de la partie données du rapport que nous avons écrit avec Jacques Rémer et Heiko Schweitzer pour la commissaire Westhager. Comme background, donc Jacques vient de background économique, Heiko dans background légal, et j'étais l'ingénieur dans l'équipe. Et donc je suis professeur de mathématiques appliquées et d'informatique à l'Université College ici à Londres. Et ma recherche se focus vraiment sur la sécurité et la protection de la vie privée dans les données. Je vais passer le début de rapport sur vraiment, entre guillemets, le contexte, c'est-à-dire les effets de raison, on en a parlé, on a parlé du coût marginal et vraiment du rôle des données et de comment est-ce que ces critères une fois mis ensemble justifient des ajustements à la manière dont on applique le droit de la concurrence. Je vais plutôt vraiment me concentrer sur la partie data et vraiment ce qui pour moi est le plus essentiel, c'est vraiment aller au-delà de parler de données et d'application des données. Je veux dire, c'est quelque chose sur lequel j'ai longuement, longuement insisté. Je suis absolument ravi des interventions de mes collègues sur ce panel mais aussi pendant la journée de voir que vraiment la discussion progresse, qu'on va au-delà de données et d'applications de données et vraiment plus dans les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on présente dans le rapport qu'on voit comme des alternatives à certaines des solutions plus extrêmes qui ont été discutées comme des solutions de break-up mais elles nécessitent de vraiment designer, d'aller dans les détails et de designer des interventions très précises sur les données, comment les services fonctionnent et comment les données sont utilisées. Et je vais parler notamment de l'interopérabilité des données et de l'accès aux données pour entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, peut-être deux points avant de rentrer dans ce qu'on a proposé comme solution. Je pense vraiment d'abord les types de données. Je pense que ça a déjà été discuté. je pense que c'est vraiment absolument essentiel d'aller plus dans le détail notamment sur de quel type de données parle-t-on. Est-ce qu'on parle de données, ce qu'on appelle des données volontaires, donc des données qui ont été contribuées par un utilisateur, des informations de calendrier, des posts sur des médias sociaux, des formulaires qu'on a remplis ? Est-ce qu'on parle de données qui ont été observées ? La grande majorité des données qu'on utilise pour entraîner les algorithmes de l'intelligence artificielle sont des données qui n'ont pas été contribuées directement par l'utilisateur et plutôt des données qui ont été observées, observées par le téléphone, observées par le netteur, observées par de l'IoT chez soi. Et enfin, je pense qu'on en a discuté plus tôt dans ce panel, les données qui ont été inférées. Donc, c'est vraiment des données où on a pris des données brutes, observées, contribuées par l'utilisateur et ensuite, on les a travaillées pour générer quelque chose de nouveau sur la base de ces données. On parle, par exemple, de profils d'utilisateurs ou d'algorithmes de recommandation pour de la musique. Et donc, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important quand on discute de l'accès aux données et de l'interopérialité d'être très clair sur quel type de données est-ce qu'on parle et de quel type de données sont nécessaires pour pouvoir offrir quel type de service. Vraiment, aller dans les détails. Le deuxième point, on a parlé, c'est vraiment sur l'usage, sur quel type d'usage est-ce qu'on veut faire de ces données parce que de nouveau, il y a le type de données et ensuite, qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors, plus précisément dans le rapport, on a discuté, on a essayé de grouper entre guillemets entre quatre types d'usages. le premier type d'usage est vraiment l'usage non-anonyme de données au niveau de l'individu et donc, ça sont vraiment des données qui relate à un individu en particulier et on se sert des données d'un individu pour lui offrir un service. La seconde catégorie, c'est l'usage anonyme de données individuelles, de données qui sont au niveau de l'individu et donc, typiquement, les algorithmes d'intelligence artificielle n'ont pas besoin de savoir, n'ont pas besoin de données identifiées, n'ont pas besoin de savoir le nom de la personne mais ont besoin de pouvoir accéder à l'information au niveau de l'individu et de savoir que cette personne-là en particulier a fait ceci, ceci ou ceci. Troisième type d'usage de données, c'est les données agrégées et donc, c'est des données qui dans ce cas-ci ont été de manière irréversible agrégées, par exemple, des données statistiques nationales ou de données de P&L. Enfin, on parle beaucoup de données contextuelles et donc, ça, c'est toute la catégorie dans laquelle on met tout ce qui ne dérive pas de données qui ont été collectées au niveau de l'individu. Et je pense que c'est extrêmement important de garder en tête ces types d'usages de données parce qu'en effet, je pense que quand on voit les services qui sont offerts pour le moment et le type de données qui sont utilisées, l'énorme majorité des données sont collectées au niveau de l'individu et donc, potentiellement réidentifiables et difficiles à utiliser de manière anonyme. Alors, en termes de solutions, je vais me concentrer sur deux solutions que nous avons discutées. La première est vraiment l'accès à des données personnelles, et l'interopérabilité des données sous le contrôle de l'individu. Et j'insiste sur la deuxième partie qui est vraiment c'est de l'interopérabilité sous le contrôle de l'individu. On le voit vraiment, on a beaucoup entendu parler du droit à la portabilité des données. Ici, comme discuté avant, la portabilité est vraiment un peu, c'est une fois, si on transfère son numéro de téléphone, on transfère son compte bancaire, l'interopérabilité c'est s'assurer qu'on puisse utiliser, que je puisse utiliser mes données, qu'un service que je veux utiliser puis citer mes données, indépendamment d'où ces données sont pour le moment stockées. Et tout ça, de manière extrêmement importante, sous le contrôle de l'individu. Dans le rapport, on a discuté de deux manières dont l'interopérabilité des données pourrait être imposée, soit de la régulation spécifique à certains secteurs, qu'on pense par exemple aux pièces des deux, mais aussi potentiellement pour des films dominantes sous l'article 100 et 2. Alors, on en a discuté, j'ai entendu un de mes copanélistes, donc voilà, en quelle mesure est-ce que ceci est aligné ou pas aligné avec le RGPD ? Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce qu'il est nécessaire d'amender le RGPD ? Évidemment, il faut toujours voir dans les détails, mais je pense qu'en général, au contraire, c'est très aligné avec la philosophie du RGPD, c'est une extension de la portabilité et c'est quelque chose qui se fait sous le contrôle de l'individu, donc ce n'est pas quelque chose qui se passe derrière, qui a été changé entre deux firmes, c'est littéralement un individu qui décide de donner accès à ces données à un service A alors que les données sont stockées avec le service B, notamment par exemple en passant un token. Et donc le service B, dans ce cas-ci, reçoit les données et devient lui-même responsable de traitement. Et je pense que ceci est particulièrement intéressant quand on le voit dans le contexte des écosystèmes où ce type d'API existe déjà. Énormément d'écosystèmes ont des services qui sont interconnectés les uns avec les autres à travers des API privés qui pour le moment sont fermés à la compétition et à des premiers endroits pour regarder de savoir dans quelle mesure est-ce que ces API privés peuvent être ouverts aux compétiteurs. Deux points, effectivement, il faut aller dans les détails. Donc, à partir de quel moment est-ce que ça va en effet marcher ou ne pas marcher ? Je pense que deux points extrêmement importants. Un, c'est de s'assurer que l'entièreté de l'API est accessible aux compétiteurs et pas seulement une petite fraction de l'API ou des données. Et la deuxième chose, c'est de s'assurer qu'on puisse effectivement se baser sur cet API et que cet API va continuer et de fonctionner dans le futur. Pouvoir accéder aux données une fois est intéressant. Dans le cas de l'interopérialité, on a besoin d'un accès constant aux données. Et si le fait que mon service fonctionne nécessite un accès à des données postées chez un service tiers, il est essentiel que je puisse me baser sur cet accès et savoir que cet accès va continuer de marcher dans le futur. Deuxième point, l'accès aux données pour l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a eu de longs débats sur est-ce que les données sont essentielles pour l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, certains algorithmes deviennent de plus en plus efficaces et ont besoin parfois de moins de données que ce qu'on avait besoin à l'époque. Cependant, je ne pense pas que ce soit dans cette direction-là que les choses se passent. Énormément d'algorithmes de deep learning se basent sur de plus en plus de données. Évidemment, on a des return to scale qui décroient avec le type de données qu'on a, mais l'accès à beaucoup de données, beaucoup de personnes et surtout des données très riches reste absolument essentiel pour le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Dans ce cas-ci, l'accès aux données est plus difficile. Donc, deux points. D'abord, d'un point de vue légal, d'un point de vue droit de la concurrence, cet accès doit exclusivement à être donnée s'il est absolument nécessaire et en s'assurant qu'on considère en effet les interfaces légitimes des deux parties. Comment le faire techniquement ? Là, on voit une assez forte tension, en tout cas en surface, avec la protection des données. La majorité, pas toutes, mais la majorité des données qui sont utilisées pour entraîner ces algorithmes sont personnelles d'une manière ou d'une autre. C'est extrêmement difficile de déconnecter les données de l'individu qui les a générées et c'est un des sujets sur lesquels mon groupe de recherche à l'impérial travaille. C'est extrêmement difficile à faire. On a montré, par exemple, dans un récent article qui a été publié l'année dernière dans Nature Communications qui a montré que 15 attributs, connaître 15 attributs sur une personne était suffisant pour l'identifier de manière unique dans n'importe quel dataset qui contient ces attributs 99,98% du temps. C'est extrêmement, extrêmement difficile de déconnecter des données d'une personne. Même chose pour le design de systèmes qui permettent d'utiliser ces données de manière anonyme. C'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel, c'est pas quelque chose de trivial à faire. On a notamment montré en attaquant un système qui avait été développé sur les cinq dernières années par le Max Planck Institute qui avait designé un système de questions-réponses protégeant une base de données sensible. On a exploité une vulnérabilité qui avait été pensée théoriquement dans les années 90 et on a montré qu'en fait, avec 32 requêtes par utilisateur, on arrivait à extraire l'information protégée par le système avec une précision de 91%. Donc je pense qu'il existe des solutions techniques, je pense à la differential privacy, au SMPC ou à l'encryption mammorphique, mais ces solutions doivent être mises ensemble et surtout testées. Et enfin, plus précisément dans le cadre de l'accès aux données pour l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle, c'est extrêmement important de se dire qu'il peut exister des solutions market-based qui permettent à des sociétés de gagner l'accès à des données aux données d'utilisateurs à travers une offre de services innovantes et le consentement de l'utilisateur si une réelle détail d'interopérabilité existe. et c'est un domaine dans lequel on voit beaucoup d'actions pour le moment et beaucoup de nouvelles compagnies qui sont créées et qui rentrent sur ce marché qui a été créé par le RGPD. Je pense qu'avec ça, je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, ce que vous venez de décrire pose beaucoup de questions et je pense que ça fera l'objet du débat qui suivra, notamment sur la question du besoin de données et de l'intelligence artificielle avec les risques effectivement d'individualisation des personnes par les données qui sont communiquées et puis aussi sur la typologie que vous avez faite en matière de besoins de données. Alors, ce que je vous propose c'est que sans plus tarder je passe la parole à Fabienne Sirédé-Garnier qui est vice-présidente de l'autorité de la concurrence et qui a un powerpoint. Oui, voilà. Voilà. Et ensuite, on fera le débat. Madame la Présidente. Merci. Merci à tous. Merci aux organisateurs du colloque. Une toute petite parenthèse, ce n'est pas si fréquent qu'un magistrat judiciaire ait l'occasion de siéger à la tribune de l'Assemblée générale du Conseil d'État et qui plus est sous la fresque de la justice. Donc, rien que pour cela, je suis ravi d'être parmi vous. Toute plaisanterie mise à part, je voudrais le plus rapidement possible vous présenter une intervention qui va s'articuler autour de trois temps. Tout d'abord, un rappel qui me paraît nécessaire, à savoir que l'appréhension par le droit de la concurrence de la question de l'accès aux données détenue par une entreprise n'est pas née avec l'économie numérique et avec les plateformes et ne se réduit pas à elle. ce sera mon premier temps. Par ailleurs, il est certain, et ce sera mon deuxième temps, que l'essor des plateformes, le développement de nouveaux services, les modifications induites dans certains secteurs de l'économie traditionnelle, je passe rapidement, le pouvoir de marché considérable de certains acteurs conduit nécessairement à un questionnement et à des réponses. Et enfin, dans un troisième temps, j'essaierai de dire pourquoi il est nécessaire, ça paraît presque un truisme, que les autorités de concurrence aient une réflexion en lien entre elles et avec les autorités sectorielles sur une éventuelle mise à jour des grilles d'analyse, de méthodes et d'outils. Donc, comme je le disais, cette problématique de l'accès aux données est bien antérieure à l'explosion du numérique et peut concerner des secteurs traditionnels. Je voudrais vous présenter mais rapidement un aperçu, pour que vous en ayez bien conscience, pour tenter que ce soit nécessaire, d'un aperçu de la pratique de la jurisprudence nationale et communautaire qui a depuis bien longtemps reconnu l'importance des données et qui les a appréhendées avec des outils, je dirais presque ultra classiques du droit de la concurrence sous l'angle abus de position dominante avec quelques déclinaisons, facilité essentielle, accès discriminatoire, tous des concepts bien connus du droit de la concurrence. Si je prends la jurisprudence de l'Union européenne, j'ai fait une rapide sélection, vous avez les arrêts Maguille du 6 avril 1995 où le refus de fournir des informations nécessaires pour élaborer des guides hebdomadaires de télévision a été sanctionné. Vous avez, et c'est un souvenir personnellement douloureux parce que j'étais à l'époque agent du service juridique de la commission et c'est un cas que nous avons perdu alors que nous étions sortis très confiants de l'audience, l'arrêt IMS Health du 29 avril 2004 où le tribunal puis la cour ont estimé que la société IMS Health n'avait pas d'obligation de donner accès à sa base de données, cette base de données n'étant pas considérée comme une infrastructure essentielle. Et enfin, toujours dans cette rapide sélection, bien sûr, l'arrêt Microsoft de 2004 où Microsoft, là, en revanche, a été obligé d'ouvrir son système d'exploitation pour permettre aux éditeurs de logiciels tiers de proposer des logiciels compatibles avec Windows. Donc, trois arrêts, une sélection mais qui montre déjà l'ancienneté de cette question. En France, là encore, un certain nombre de décisions du Conseil puis de l'autorité de la concurrence. Alors, c'est vous dire qu'on est dans des secteurs traditionnels. Une décision NMPP de 2003, bon, elle a été cassée par la Cour de cassation mais j'en parle quand même. Pourquoi ? Parce que le Conseil de la concurrence avait à l'époque déjà obligé les NMPP à communiquer à leurs concurrents des fichiers et à donner accès à son logiciel. Vous avez un autre avis du 14 juin 2010 sur l'utilisation croisée des bases de clientèle, notamment dans le secteur des télécoms et la question que l'on a déjà évoquée ce matin, que se passe-t-il quand on utilise des données commerciales sur un marché, le téléphone mobile pour se développer sur un autre, à savoir l'Internet au débit ? Déjà en 2010, cette question était analysée par l'autorité de la concurrence. En 2014, nous avons deux décisions extrêmement intéressantes. La décision Cégédime, il s'agissait de bases de données d'informations médicales et là, sur la question de l'accès discriminatoire, pas de l'infrastructure essentielle, le Conseil de la concurrence a exigé que l'entreprise Cégédime communique un certain nombre de données à ses concurrents. Monsieur Jam, je crois, de la Creux a parlé de l'autre décision de 2014, GDF-Suez. Pourquoi est-elle intéressante ? Parce qu'il s'agit d'une mesure conservatoire et c'est un point sur lequel je reviendrai ultérieurement. GDF-Suez a été obligé d'accorder à ses concurrents un accès à une partie des données de son fichier client aux tarifs réglementés de vente de gaz. Pourquoi ? Parce que c'était un fichier non réplicable. Et puis, si je me projette en 2020, là encore, pour vous montrer que ça peut concerner tout type de secteur, nous avons récemment rendu un avis sur l'ouverture à la concurrence des bus franciliens et dans cet avis, nous avons insisté sur la nécessité pour les candidats aux lignes qui seront ouvertes d'avoir accès à des données que nous estimons essentielles détenues soit par la RATP soit par la SNCF. Bon. Donc, un secteur que nous pensions bien connaître, que nous avons déjà examiné à plusieurs reprises, mais qui, évidemment, une problématique qui a pris de l'ampleur avec l'économie numérique, les avancées technologiques qui ont élargi la nature, les sources et le volume des données. et puis, le développement d'entreprises dont le modèle repose précisément sur la collecte et sur l'exploitation massive de données, souvent personnelles, au premier rang desquelles les plateformes des entreprises dont le vice-président Lasser avait dit à l'époque et pourrait le dire encore qui, bien souvent, se révèlent libertaires contre les États. Certains ont pu parler de paradigmes de la donnée, dire les données sont partout, l'expression d'ailleurs qui est un peu amphibologique, je crois que c'est vous, monsieur, qui contestiez l'idée de data is a new oil parce que les données sont partout et on pourrait répliquer que si elles sont partout, ce ne sont pas un bien rare et véritablement nécessaire. Mais toujours est-il que cela nous a amenés à poser une question qui, je crois, est la question principale pour ce qui concerne les concurrentialistes ? La collecte massive de données confère-t-elle un avantage concurrentiel durable ? Alors là, même si le temps nous presse un peu, je ne résiste pas à vous citer Fahrenheit 451, Ray Bradbury. bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits qu'ils se sentent gavés mais absolument brillants côté information, ils auront l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Eh bien, je crois que mutatis, mutandis, tout est un peu dit. Cette question de la collecte massive et de l'avantage concurrentiel qu'elle peut éventuellement procurer, je n'insiste pas, j'ai essayé mais j'ai très vite abandonné de recenser ne serait-ce que sur les trois dernières années toutes les études, rapports, avis, etc. qui ont été rendus sur cette question. Je prêche pour ma paroisse et je plaide aussi coupable parce que l'autorité de la concurrence n'a pas été en reste. Si j'essaie de synthétiser ce qui est ressorti de ce foisonnement d'études et de rapports, je dirais d'abord que dans un premier temps la Commission européenne et peut-être les autorités de concurrence ont eu une position nuancée. Je parlerai des positions récentes mais par exemple Margaret Vestager en 2016 et c'était hier en 2016 disait écoutez, on n'a pas vraiment besoin de construire un droit spécifique à l'accès aux données. Est-ce qu'on en a construit un pour les cartes de crédit, pour les fax, etc. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Barry Nigro qui est du DOJ disait, exprimait un peu la même interrogation en disant finalement les interrogations que nous avons ce qui me frappe disait-il dans un colloque c'est qu'aux Etats-Unis on a eu exactement les mêmes quand nous étudions la question de entre guillemets l'invasion des super hypermarchés Walmart et les bouleversements que cela engendrait dans la grande distribution. Si j'essaie de synthétiser donc je crois qu'il est nécessaire je n'insiste pas ça a beaucoup été dit de relativiser l'inquiétude liée à la possession massive de données les données se périment l'accès aux données doit être nécessaire pour prospérer sur le marché et le principal défi ce n'est pas tant la détention que la possibilité de les exploiter intelligemment plus vous avez de données plus il est vital de poser les bonnes questions d'autres vous citeront des exemples d'entreprises qui ont émergé et comment sans avoir accès aux données on pense au succès de Whatsapp de Tinder d'Uber et à contrario et bien Google parfois Google rate et il n'a pas réussi à s'imposer comme acteur robuste dans les réseaux sociaux bon maintenant après avoir relativisé l'autorité de la concurrence entre autres a mis en lumière dans ses avis de 2016 et 2018 le fait qu'il était parfois complexe d'acquérir des données le fait que ça pouvait être coûteux que les règles de confidentialité rendaient la chose plus difficile avec en plus les réticences on en a parlé de certains opérateurs à communiquer leurs données et donc l'analyse actuellement en plus tôt globalement a confirmé les craintes exprimées par de nombreux acteurs et par les autorités de concurrence donc les autorités de concurrence ont pris en compte ces problématiques je vais distinguer deux volets classiques j'allais dire le volet pratique anti-concurrentielle et puis le volet fusion concentration force est de constater que plusieurs décisions qui sont prises ou qui sont en cours s'appuient sur des notions bien connues du droit de la concurrence pour appréhender le comportement des grandes plateformes l'accès aux données et leur traitement étant clairement identifié comme un élément clé de la problématique alors je ne vais pas détailler mais tout le monde connaît je pense ce que j'appelle le tir groupé de la commission européenne entre 2017 et 2019 à l'encontre de Google Google Shopping 2017 Google Android 2018 Google Search 2019 un rapide calcul des amendes prononcées on est à grosso modo une dizaine de milliards je ne dirais pas que c'est accessoire Google alors les chiffres varient toujours parce que là aussi il y a peut-être un manque de transparence mais enfin 116 milliards de chiffre d'affaires en 2019 donc des amendes fortes mais qu'il convient là encore de relativiser c'est un peu pardon pour la CNIL comme les 50 millions donc une appréhension toujours par le biais de l'article 102 avec des modes juridiques que l'on a bien compris une décision intéressante sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir mais la décision Facebook du Bundeskartelamt pourquoi récente parce qu'elle est elle a croisé précisément du droit des données personnelles et puis du droit de la concurrence c'est une décision qui a connu j'allais dire des tribulations judiciaires puisque dans un premier temps le tribunal de Düsseldorf l'avait suspendu finalement la cour fédérale allemande a admis le raisonnement je casse le matériel je casse le matériel pardon a admis le raisonnement du Bundeskartelamt qui avait consisté à finalement interdire à Facebook de collecter et d'exploiter les données personnelles recueillies auprès de sites tiers qu'elle avait acquis comme Instagram et WhatsApp sauf consentement express des utilisateurs nous verrons ce qu'il en est il s'agissait de mesures conservatoires l'affaire va maintenant être jugée au fond et on la suivra avec intérêt donc pour citer entre autres le professeur Malory Vignal le droit de la concurrence n'est pas obsolète et peut saisir le digital tous ces exemples que je viens d'énumérer trop rapidement le prouvent toutefois il y reste quand même des difficultés pour appliquer les notions classiques du droit de la concurrence les marchés pertinents le président Lasserre en parlait ce matin les données n'ont pas de valeur économique stricto sensu c'est leur traitement qui engendre la valeur on est sur des marchés bifaces on est sur des marchés globaux et tout ça ça perturbe un peu nos grilles d'analyse traditionnelles et puis j'insiste là-dessus un constat sur le plan procédural c'est une citation que j'aime bien faire mais enfin qui n'a rien de transcendant pardon pour son auteur mais elle reflète tellement la réalité que je voudrais la donner 5 ans 7 ans c'est l'infini quand on parle du numérique ça ne fonctionne pas or jusqu'à présent tous ces cas que je vous ai énumérés et bien à part les mesures conservatoires ce sont des cas qui a minima ont nécessité des instructions de cet ordre de grandeur quelques mots sur le contrôle des concentrations parce que c'est celui qui a peut-être le plus retenu l'attention jusqu'à présent pourquoi de très nombreuses concentrations dans le domaine des secteurs liés aux données je n'ai pas des données très récentes mais vous avez les chiffres sur les slides de très nombreuses acquisitions par les géants du numérique depuis 2008 Google a acquis 168 entreprises Facebook en a acquis 71 des concentrations qui ont retenu l'attention pourquoi parce que en fonction de leur nature alors je vous passe tous les anglicismes les killer acquisitions les fusions data driven les fusions consolidantes etc ce sont des problématiques bien connues quand même le montant des transactions vous avez un petit graphique qui montre cette explosion des coûts des coûts vous voyez on passe de 1 milliard en 2012 Facebook Instagram à 26 milliards en 2016 pour Microsoft LinkedIn un aspect qui n'est quand même pas inintéressant non plus pour rétablir la balance vous voyez en 2013 Yahoo a acquis Thumbur pour un peu plus d'un milliard et bien ce qu'il faut savoir c'est que Thumbur a été revendu 6 ans plus tard pour moins de 3 millions de dollars c'est pour vous montrer que ce sont des secteurs où tout peut changer très vite pourquoi ces fusions ont-elles retenu l'intérêt c'est parce qu'elles ont toutes été autorisées alors il y a eu pas mal de réflexions bien sûr mais à chaque fois les autorités de concurrence se sont penchées sur ces fusions voilà je vous en ai mis la liste un des plus topiques toutes sont des fusions examinées par la commission voire par d'autres autorités de concurrence mais la dernière par l'autorité de la concurrence elle-même toutes ces fusions ont été autorisées malgré je dirais je revois quelqu'un de la commission qui disait pardon de trahir un peu ses propos on se gratte le crâne pour essayer que ça ne tienne pas mais pour autant après une analyse exhaustive toutes ces toutes ces fusions ont été autorisées y compris celles de 2018 que je vous ai mises pour l'autorité de la concurrence alors à l'issue de toutes ces opérations dont certaines ont suscité une certaine émotion Facebook Whatsapp Apple Shazam LinkedIn donc certains ont pu parler de blind spot certains ont pu parler de là encore je cite de chasse aux sorcières en disant on s'acharne finalement c'est un peu ce que je vous disais on se gratte le crâne pour essayer qu'ils n'arrivent pas à fusionner et on n'y arrive pas et pour autant un constat il paraît difficile d'en rester en l'état alors on l'a constaté et maintenant que vais-je faire comme dirait l'autre une remarque liminaire ou plutôt une certaine inflexion en tout cas une inflexion certaine des prises de position des autorités de concurrence et des pouvoirs publics bon bien sûr on a tous en tête de l'autre côté de l'Atlantique le rapport du congrès américain d'octobre 2020 William Kovacic un grand spécialiste du droit de la concurrence disant c'est presque un manifeste et alors du côté républicain Jim Jordan a tweeté ses propositions remodèlent le droit de la concurrence selon l'agenda de l'extrême gauche voilà donc je n'insiste pas vous avez bien sûr l'ouverture de l'action contre Google le 20 octobre 2020 donc un grand tremblement de terre dans le landerneau en Europe aussi le climat a sensiblement changé je vous avais cité Margaret Vestager qui disait en 2016 pourquoi donc faire une approche particulière pour les plateformes et le numérique et bien en janvier 2009 la même les préoccupations relatives aux données aux plateformes aux stratégies d'acquisition pourraient justifier de nouvelles règles de concurrence nous devons dire aux grandes plateformes que les choses vont changer le ton est plus martial et manifestement les choses vont sans doute changer une illustration concrète qui est intéressante du fait que on examine les choses de plus en plus en profondeur et bien c'est l'examen de la fusion actuelle enfin du projet de fusion pardon entre Google et Fitbit qui est une société spécialisée dans les montres connectées et les trackers d'activité cette fusion a été notifiée le 15 juin 2020 la commission a décidé d'ouvrir une phase d'enquête approfondie malgré une proposition d'engagement faite par Google au motif que les données qui se portent au poignet en général semblaient constituer un avantage important sur les marchés de la publicité en ligne et pourrait encore accroître le pouvoir de Google au détriment de ses concurrents donc un changement des prises de position une analyse qui conduira peut-être je dis bien peut-être à une interdiction d'une fusion importante quels sont ces nouveaux outils là encore beaucoup de choses ont été dites et je n'insiste pas faut-il un démantèlement la récente note du conseil enfin toute récente note du conseil d'analyse économique semble émettre des bémols en disant il faut y aller doucement ça ne peut être qu'une arme de dernier recours est-ce qu'il faut une régulation ex-santé une régulation ex-poste on pourra en rediscuter toujours est-il que pour aller très vite et pour conclure je crois que cela nécessite une combinaison d'outils procéduraux au premier rang desquels presque on revient sur les 5 ans sur les 7 ans le recours accru aux mesures conservatoires qui est dans l'air du temps et qui va être possible en raison de la directive dite ICN plus le recours accru à l'article 22 du règlement concentration qui permet aux autorités nationales de renvoyer à la commission des opérations de concentration qui sont en dessous des seuils mais qui pour autant suscitent des préoccupations de concurrence et ça c'est un grand pas qui vient d'être franchi des outils humains et techniques oui clairement et je serai la première à le penser on a besoin d'ingénieurs et l'autorité de la concurrence vient de se doter tout récemment d'un service de l'économie numérique où elle a recruté ces fameux data scientists qui eux sont peut-être l'or noir que l'on cherche aujourd'hui il y aura une réflexion à faire sur l'élargissement possible des concepts classiques qui peuvent paraître mal adaptés parce que trop restrictifs position dominante les marchés pertinents un assouplissement de la notion d'infrastructure essentielle toutes les pistes qui sont explorées dans le cadre du DSA le parlement européen s'est prononcé en ce sens le 21 octobre 2020 avec des prises de position là encore un peu martiales l'Europe a fait plus que tout autre continent pour réguler le monde numérique mais même ici c'est encore le far west je cite un parlementaire avec plusieurs options possibles le new competition tool qui permettrait de remédier à des problèmes de concurrence structurelle qui ne peuvent pas être actuellement abordés avec les outils actuels bon tout ça mériterait beaucoup plus de temps mais j'ai déjà pris beaucoup plus de temps donc je voudrais conclure en disant que comme le disait madame Jourova commissaire de la commission il est temps de faire rentrer le tigre dans sa cage peut-être mais en tout cas nous ne le ferons rentrer que si et là je rejoins Marie-Laure Denis ou Roque-Olivier Messe que si les autorités de régulation qu'elles soient sectorielles ou que ce soit des autorités de concurrence au plan national et au plan européen mondial je n'ose y penser coopèrent entre elles je vous remercie et pardon pour avoir déborder et merci pour cette analyse très complète très documentée de ce qui s'est passé et aussi de cette ouverture vers l'avenir alors il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites par les différents intervenants donc j'imagine qu'il y a des questions alors on va peut-être commencer par les questions de la salle puis ensuite on verra sur les Jean-Yves J'ai une question liée aux trois dernières interventions Yves-Alexandre de Monjoie a présenté un élément clé de son rapport qui porte sur une notion finalement élargie de la portabilité des données dans les grandes plateformes qui irait peut-être au-delà des données strictement personnelles mais ça s'englobe toutes les données qu'un utilisateur met sur une plateforme voire sur un cloud et donc il a posé les questions d'interopérabilité qui permettaient d'organiser une portabilité volontaire à l'initiative de l'utilisateur de ces données donc ça on peut imaginer que c'est quelque chose qui va alimenter les réflexions et les travaux de la commission à l'opposé de ce spectre là Henri Isaac a posé la question finalement d'une opposition potentielle entre le droit de la concurrence ou l'idée de portabilité d'interopérabilité et le consentement au transfert des données personnelles et on a du mal à effectivement imaginer des modalités d'accès aux données personnelles des plateformes qui pourraient se passer du consentement des utilisateurs on a du mal à imaginer un intérêt public suffisamment grand pour aller au-delà donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans les cas où la plateforme fait écran pour l'accès aux données des vendeurs pour l'accès aux données des annonceurs des entreprises de publicité on imagine difficilement un accès contraint aux données des utilisateurs qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution qui fluidifie l'accès le règlement P2B envisage une solution très légère qui est de prévoir que les conditions d'utilisation soient explicites sur ce point est-ce qu'on peut aller plus loin en prévoyant que les conditions d'utilisation des plateformes vis-à-vis de leurs vendeurs imposent un partage des données imposent de demander à l'utilisateur s'il accepte que ces données soient fournies aux vendeurs ultimes ou est-ce qu'on peut imaginer des ersatz du type transparence comme le fait par exemple l'autorité australienne de la concurrence et de la protection des consommateurs qui imagine en matière de publicité d'imposer un retour systématique des plateformes sur la façon dont les données ont été utilisées de façon à garantir que les services publicitaires ont atteint les bons clients je m'interrogeais sur cette question cette articulation entre concurrence et consentement et c'est une question qui s'était posée dans l'affaire de 2014 que je connais bien concernant les données d'ENGIE où il s'était agi de transférer des données personnelles et où les mesures conservatoires font une légère entorse aux droits des données personnelles dans la mesure où elles permettent dans ces circonstances particulières de passer d'un consentement affirmatif opt-in explicite à un consentement à un opt-out dans ce cas particulier pour le transfert éventuel des données des intérêts et des tiers j'aurais été curieux des positions des différents intervenants des trois derniers intervenants sur cette question alors qui commence ? c'est un marat ? non ? non ? c'est Isaac ? le recueil du consentement on peut l'organiser c'est un obstacle si on ne l'organise pas mais on peut l'organiser et le régulateur peut l'imposer donc si on raisonne du point de vue d'utilisateur on peut tout à fait lui présenter que l'interopérabilité va entraîner une modification des responsables des traitements et une chaîne de traitement des données qui va enchaîner différents acteurs dans ce point donc pour moi c'est un point qu'il faut résoudre et le droit est là pour généralement fournir des solutions je pense que c'est quelque chose qu'il faut rendre transparent et éclairant à l'utilisateur ça c'est absolument fondamental parce que sinon ça serait de nier un petit peu la philosophie du RGPD qui cherche à redonner la main aux citoyens et aux consommateurs sur ses propres données bon donc voilà moi je pense que c'est faisable ça nécessite quelques ajustements contractuels nécessaires et aux autorités de vérifier que justement le recueil du consentement est libre et éclairé c'est vrai qu'en 2014 nous étions moins sensibilisés aux questions du RGPD maintenant là encore je renvoie à la décision Facebook Bundeskartelamt qui tout en imposant donc à Facebook donc de de communiquer ces données la subordonner au consentement exprès du consommateur du client et je crois que c'est la voie effectivement dans laquelle nous devrons nous engager Yves-Alexandre de Montjoin vous nous entendez oui je vous entends très bien vous vouliez préciser répondre à ce qui a été dit oui avec plaisir donc je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit effectivement pour moi l'interopérabilité l'interopérabilité des données est effectivement et de nouveau je viens de la privacy mais pour moi ça me paraît assez naturellement une extension du droit à la portabilité des données avec le consentement de l'utilisateur évidemment on peut se poser la question comment on l'a fait pour le RGPD de quel type de données peuvent être portées de quel type de données peuvent être rendues disponibles ou doivent être rendues disponibles avec l'interopérabilité donc clairement je pense que les données qui ont été contribuées les données qui ont été observées certainement les données qui ont été inférées là ça devient sans doute plus une question de cas par cas mais vraiment la plus grande importance c'est vraiment le côté accès en temps réel c'est la portabilité vraiment c'est une fois l'interopérabilité c'est vraiment c'est en temps réel c'est à chaque fois que j'utilise le service de pouvoir accéder aux données nécessaires à me fournir me fournir ce service et je ne mettrais pas ça vraiment avec une opposition au consentement quand il s'agit vraiment de la portabilité sous le contrôle de l'individu justement c'est vraiment c'est avec le consentement c'est sous le contrôle d'un individu y compris d'un point de vue technique et après par contre les vraies questions je pense comme on les a mentionnées en début de panel c'est effectivement comment est-ce qu'on s'assure de la sécurité des données comment est-ce qu'on évite un deuxième Cambridge Analytica comment est-ce que les coûts sont répartis sont des questions qui devront être posées la deuxième partie donc vraiment il y a deux parties il y a les données individuelles interopérabilité sous le contrôle de l'individu et puis la deuxième partie qui est vraiment l'accès à des données individuelles potentiellement mais nécessaire d'un point de vue droit de la concurrence ici vu de l'angle privacy la principale option qui serait considérée serait vraiment une utilisation anonyme des données à partir du moment où les données sont utilisées de manière anonyme elles ne sont plus sujets au RGPD et ensuite c'est vraiment une question comment est-ce que techniquement on s'assure que ces données sont effectivement utilisées de manière anonyme et que des informations sensibles privées ne puissent pas être extraites de ces systèmes je pense de manière plus générale surtout pour un accès rendu obligatoire il y a énormément qui peut être fait techniquement y compris dans des cas de data pooling mais c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on veut designer le système et qu'est-ce qu'on veut que chacun des parties prenantes puisse ou ne puisse pas accéder puisse ou ne puisse pas faire ou inférer de ces données il y a énormément qui a été développé en cryptographie sur les 20 dernières années qui permettent vraiment de construire des systèmes solides donc je pense que quand c'est un accès qui n'est pas avec le consentement de l'utilisateur il y a un tas de solutions qui ont été développées si je peux compléter il y a quand même dans le cas de l'anonymisation si on utilise des technologies d'obstification on va quand même compliquer l'entraînement sur ces jeux de données de programmes de machine learning pour des tiers qui vont accéder à ces données de cette façon là donc on arrivera à quelque chose qui ne sera peut-être pas forcément équivalent au service qui est proposé par l'originateur des données en fait le federated learning qui ont été proposés par google et qui permettent d'utiliser les données en fait c'est vraiment c'est plus sur comment est-ce qu'on entraîne les systèmes de manière distribuée mais le système et l'algorithme a accès à exactement les mêmes données que le système originel pour rebondir sur ce point et éclaircir et peut-être faire réagir aussi Yves-Alexandre de Montjoie sur un terme qu'il a prononcé qui est la confidentialité différentielle ou la deferred privacy si on n'a pas rebondir sur le propos d'Henri Isaac on peut en termes de machine learning non pas le prononcer masquer des données ou les crypter ou faire ce dont a parlé Yves-Alexandre c'est bruitant un peu les données tout en contrôlant la performance de l'algorithme voire même parfois ça augmente les propriétés ce qu'on appelle des données des algorithmes il faut faire attention à ça donc on peut à la fois préserver la vie privée sans pour autant compromettre la précision de l'algorithme et justement moi je voulais faire réagir Yves-Alexandre de Montjoie là-dessus parce qu'aux Etats-Unis le census bureau pour mettre à disposition des données tout en préservant la vie privée ils utilisent ce standard donc il est utilisé en pratique est-ce que l'on peut penser d'appliquer ce type de technique il faut s'en faire ici on a des solutions qu'on peut apporter pour fluidifier l'accès à la donnée sans compromettre la vie privée donc comment je voulais faire réagir Yves-Alexandre à ce qu'il en a parlé il a évoqué rapidement et ça me semble une solution aux problématiques que l'on se pose alors Yves-Alexandre de Montjoie est-ce que vous nous avez entendu l'interpellation oui absolument et j'adorerais qu'on puisse pouvoir être dans la salle et pouvoir en discuter beaucoup plus en détail c'est un grand sujet la differential privacy je pense c'est une garantie très forte de protection de la vie privée je pense que c'est une garantie qui marche très très bien pour la protection d'agrégats donc c'est à dire c'est vraiment c'est des tables de fréquence ou c'est des garanties qu'on peut donner sur des algorithmes de machine learning de s'assurer que effectivement l'algorithme ait été entraîné n'ait pas retenu des informations sensibles au niveau de l'individu et donc je pense que la curateur du differential privacy marche très bien dans le cadre du census bureau vraiment on veut sortir des statistiques agrégées ou pour protéger des modèles qui ont été entraînés je pense qu'elle est moins utile dans d'autres cas notamment des cas de federated learning ou des cas d'accès par des systèmes de questions réponses où là en fait l'approche worst case de la differential privacy a tendance en fait à imposer un coût qui pour le moment est trop grand par rapport à ce qu'on peut retirer des données très très rapidement j'adorerais en parler plus en détail vous avez la parole alors juste une question qu'est-ce que vous pensez du projet Gaia X qui a quand même vocation de créer ce cloud souverain et qui effectivement travaille sur l'interopérabilité sur la portabilité des données sur un écosystème déjà décomposé par effectivement par différentes typologies de métiers voilà quel est votre sentiment sur ce projet qui je fais partie d'ailleurs donc c'est pour ça que je vous pose la question c'est une initiative qui est intéressante évidemment mais je lisais un article très récent sur les besoins en puissance de calcul que vont nécessiter justement les traitements de données notamment en temps réel dans la mobilité on est sur des volumétries qui sont quand même aujourd'hui uniquement calculables sur des clouds américains ou chinois donc à quelle vitesse l'Europe va fournir des infrastructures de calcul notamment pour le temps réel parce que dans le transport je pourrais vous communiquer l'article les volumétries de données temps réel sont colossales et aujourd'hui il y a très peu de plateformes sur lesquelles ce type de calcul est possible et donc ma seule question c'est à quelle vitesse on va fournir aux entreprises européennes quelque chose d'équivalent en fin de compte le projet GaiaX c'est en fin de compte c'est plutôt de mettre en relation des providers et des consommateurs de données donc en fin de compte vous pouvez avoir des providers qui sont aussi bien du AWS enfin tous ces acteurs là et en fin de compte le principe de base c'est effectivement de s'assurer que les relations l'interopérabilité les relations avec ces différentes infrastructures cloud fonctionnent en fin de compte et aussi l'intérêt aussi c'est de permettre quand même à nos entreprises françaises OVH tous les autres hébergeurs de trouver aussi leur place dans cet écosystème donc c'est quand même une belle mécanique on va leur laisser le temps d'y arriver quand même est-ce qu'il y a oui madame madame professeure allez-y oui j'avais une question à madame Sirdé-Garnier qui nous dans le dernier slide nous présentait un certain nombre d'évolutions qui apparaissaient comme souhaitables en tout cas comme envisagées pour répondre aux problèmes spécifiques qui étaient liés au numérique et en particulier des évolutions de certains concepts de type position dominante marché pertinent enfin bon tous ces sujets là dans quelle mesure je m'interrogeais au fond sur le délai nécessaire pour que ce genre d'évolution soit possible je m'explique vous avez dit tout à l'heure que la décision Google Shopping finalement avait mis 7 ans et encore plus que ça et encore c'est pas fini c'est à dire qu'on est devant la cour de justice la TPI puis on va aller à la cour de justice c'est à peu près certain c'est à dire que tout ça je vais peut-être être exagéré mais ça devra donner une quinzaine d'années je pense or tous les ce dont on a vu récemment que aux Etats-Unis finalement la cour suprême avait considéré dans une affaire plus financière que les marchés bifaces ne s'appliquaient pas donc dans quelle mesure peut-on dire imaginons que la commission fasse un nouveau texte sur la façon dont on traite les marchés pertinents etc dans quelle mesure peut-on dire que la cour de logistique l'appliquera qu'est-ce qui permet de penser que ces évolutions seront effectivement des évolutions structurelles ou bien autre façon de poser la question combien de temps faudra-t-il pour que ce soit le cas je ne me hasarderai pas à faire des pronostics sur ce que décidera la cour de justice dans les affaires Google d'autant comme je viens de vous le dire ça n'a pas toujours été le cas que je suis une grande meurtrie à la suite de l'affaire IMS Health donc bon toujours est-il que je dirais qu'il y a plusieurs types de réponses alors c'est pour ça que j'ai insisté pour citer les 5 ans les 7 ans etc et sur l'outil mesure conservatoire l'outil mesure conservatoire je pense qu'il est vraiment crucial on l'utilise de plus en plus et on va pouvoir l'utiliser grâce à la directive ICIN plus quand elle sera enfin transposée mais bon là on a des obstacles qui sont indépendants de notre volonté pourquoi parce qu'on va pouvoir nous autorités françaises se saisir d'office ce que nous n'avons pas la possibilité de faire actuellement il faut qu'on attende que quelqu'un nous saisisse on a eu des cas récemment à l'encontre de Google qui pour certains ont été validés mais voyez Google Google Jib Media une petite affaire de mesure conservatoire la cour d'appel a déjà statué ça se fait extrêmement rapidement et Google a changé sur ce micro-point qui nous intéressait dans cette affaire a changé ses règles donc pour moi la réponse faute de évidemment toutes ces régulations ces changements ces approches ça va se faire ça va se faire le DSA a quand même une logique d'adoption extrêmement rapide et avec des outils qui pourront être utiles l'approche des concentrations ça va se faire l'article 22 ça va se faire aussi donc je ne garantis pas que c'est la panacée mais en tout cas la mesure conservatoire est le cœur de cible de cette action c'est certain après on a vu le j'allais dire le camouflet qu'a subi la commission dans l'affaire Apple donc j'espère qu'il n'en sera pas de même pour les affaires Google mais là je crois qu'il me semble qu'au moins un des arrêts est imminent mais nous verrons mais ça pourra aussi être le cas pour les mesures conservatoires à un moment ces mesures conservatoires elles ont des cours qui viennent derrière donc oui bon là on vient nous autorités certains font leur promotion je la fais aussi donc on vient d'être validé par la cour d'appel dans l'affaire de Google sur les courtes citations les éditeurs de presse et ça ça a été fait en quelques mois donc ayons confiance en la justice de notre pays si monsieur vous aviez une question allez-y oui un modèle qui a été moins évoqué dans cette table ronde sur l'accès aux données c'est celui des tiers de confiance un exemple rapide voilà ce matin Roque-Olivier Mestre évoquait l'autorisation de la publicité TV segmentée ça a créé la France n'est pas seule dans ce cas un certain nombre de questions sur la mesure de l'audience et dans ce cadre-là jusqu'à présent Médiamétrie avait une sorte de monopole un peu naturel depuis les années 80 sur la mesure de l'audience donc la production de ces données qui après bénéficient à l'ensemble du marché et là le morcellement en fait lié à cette segmentation ferait qu'à terme potentiellement chaque fournisseur d'accès à internet pourrait produire sa partie de mesure de l'audience et ainsi d'un point de vue économique réduire on va dire l'optimalité de cette mesure collective que produisait Médiamétrie et ce qui est intéressant c'est que l'équivalent du CSA canadien a sorti produit une décision imposant une décision d'un vie j'ai un petit doute mais en tout cas promuver une solution qui était d'obliger les fournisseurs d'accès enfin les producteurs de ces données à la fournir à un tiers de confiance qui à l'image de Médiamétrie recueillerait l'ensemble des données du marché dans un but d'optimalité est-ce que les membres du panel ont un peu pris en considération ces tiers de confiance ces évaluateurs de marché qui fluidifient un petit peu les mécanismes de marché et qui peuvent être intéressés par cet accès aux données issues de différentes sources oui c'est un modèle qui n'est pas nouveau c'est un modèle de notariat en fait assez classique et dans le cas des données là c'est juste de la neutralité et de la réagrégation de données que fait cette instance dont tu parles donc c'est un modèle tout à l'heure je crois que c'est Eric qui évoquait qu'il y a des filières qui se dotent d'une instance qui essaye justement de fluidifier les données en créant un acteur propre à la filière c'est un petit peu le cas que tu décris dans le cas de l'audiovisuel oui si cette instance normalise les données parce qu'il y a quand même un sujet de normalisation de la mesure qui est au coeur de ces questions d'audience et de mesures d'audience je ne suis pas sûr que les données que fournissent SFR et Free soient tout à fait équivalentes et qu'il faille une métrologie commune pour qu'on puisse les considérer de façon commune et donc le rôle là de ce tiers de confiance effectivement peut être envisagé ça a été évoqué donc Eric évoquait tout à l'heure par exemple et ça a été évoqué par quelqu'un d'autre aussi le cas des données agricoles là je serais plus nuancé parce que c'est juste une plateforme technique de mise à disposition qui n'a aucun rôle sur on va dire la standardisation ou l'organisation des jeux de données et de ce point de vue là c'est juste un opérateur technique qui organise les échanges de données qui est donc plutôt une sorte de teneur de marché au sens classique des marchés financiers mais qui n'a pas un rôle de normalisation par exemple il y a un rôle de garantie de la qualité des données ce que le cas que tu décris me semble être plus le cas qui veut normaliser la qualité des données donc je pense qu'il y a plusieurs scénarios dans ce modèle de tiers de confiance selon l'objectif qui est poursuivi bien écoutez je vous remercie on a un rendez-vous on a un rendez-vous avec le ministre monsieur Cédric Haut donc je vais sans plus tarder je vais passer la parole je vais passer la place et la parole à monsieur le vice-président du conseil d'état avant simplement je voulais remercier les différents intervenants de cette table ronde à la fois pour la qualité et puis de leur exposer je pense que il y a comme dans tout bon colloque à la suite des exposés qui ont été faits il y a encore beaucoup de questions qui se posent d'autres questions qui se posent et je pense que les uns et les autres on aura l'occasion de labourer ce terrain qui est un terrain passionnant merci en tout cas à vous quatre sans oublier le sans oublier notre professeur qui était à Londres que je remercie tout particulièrement qui était à Londres qui était qui était Sous-titrage FR ?